... ... Parfois, sans d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Après la même qui a présenté sa stratégie pour le tourisme et comment le pouvoir, comme vous avez dû le constater, elle n'a pas mal d'idées, mais aussi tous ceux qui ont parlé ce matin, je reconnais des visages dans l'audience, je sais que notamment Kay Sevel et d'autres aussi ont fait des présentations. Évidemment, j'ai eu le plaisir de les avoir comme étudiant dans un exécutif à briller dans ma vie précédente, lorsque j'étais professeur universitaire, mais aussi parce qu'ils m'ont briefé un peu sur les messages qu'ils ont apportés, et c'est des messages que je partage pleinement. D'abord, un point peut-être d'interface avec ce que vous venez de dire la même, la rupture, la rupture. La rupture, tu as cité la technologie, ce dont on a besoin, c'est une innovation de rupture. On n'est pas dans l'incrémentale, on va améliorer un petit peu par ici, par là, on ne va pas colmater les brèches, on ne va pas faire de la cosmétique. Tu as dit qu'on parle du tourisme depuis de nombreuses allées. Où est-ce que l'on est dans le tourisme ? On n'a pas avancé tant que ça. Ou peut-être qu'on n'a pas avancé du tout, et les professionnels de ça. Alors qu'aujourd'hui, le tourisme ne se vend pas seulement par agence de voyage, par tour opérateur, par l'ONTT et ses équivalents. Ils se vendent aussi sur les canaux digitaux, qu'ils appellent Tablet, qu'ils appellent Smartphone, qu'ils appellent site de référence, qu'ils appellent agence de voyage en ligne. Donc il y a toujours la dimension technologique pour ces supports-là de marketing, de vente, de commercialisation, etc. Est-ce qu'on est présent en tant que destination en Tunisie ? Et partout ! Et quel que soit le device, quel que soit le canal d'accès et de communication, il y a des choses qui vont faire, parce que je ne dis pas le contraire, « travel to do » qui existe depuis d'autres années, « success story » et d'autres le prouvent qu'il y a eu des choses faites. Le tableau n'est pas noirâtre, mais on peut en être plus si on a l'ambition, si on a la vision, et si, comme disait Emmanuel il y a l'instant, « we should walk the talk », les discours, c'est bien, la division, c'est bien, et maintenant c'est l'action, une énergie. Et donc nous pensons, nous estimons, c'est notre valenté et celle de notre chef du gouvernement, l'action. Action results. Donc les discours ok, il faut avoir cette ambition, etc., mais il faut passer à l'action. Et l'action est multiple. Tu parlais de la diversification. Comment passer du tourisme de masse vers, from mass production to mass customization, vers le tourisme personnalisé par rapport aux besoins du touriste, quel genre de package, quel genre de mix, etc. Et ça se passe évidemment à travers quelques clics sur une souris, sur la bête, sur un smartphone. Donc évidemment, moi je contraste ce que j'ai vu notamment dans un avis très touristique qui s'appelle l'Espagne. J'ai été avec quelques-uns d'entre vous d'ailleurs, au premier congrès technologique à Barcelone, fin février. Il y avait 65 000 congressistes. C'est quand ils ont déplacé une ville entière pendant une semaine à Barcelone pour un congrès. Imaginez l'autorisme d'affaires ou de congrès. 65 000 congressistes. Et ce qui m'a, et j'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, et à chaque fois que je m'y rendais, ça marche comme une lettre à poste. Comme une lettre à poste. Malgré les 65 000 participants au congrès. Et dès qu'on est arrivé à Barcelone à l'aéroport, quand on allait chercher son bagage autour du tapis ou bagage, on avait à côté tout le matériel de la conférence. Et on avait le badge avec le clou en compte. Donc tout est personnalisé avec ce code électronique, le clou en compte. Et on voit le matériel cinématériel. C'est une clé, une clé qu'on connait, où il y a tout ce qu'il faut pour la semaine de présentation, de visite, de démonstration. Et donc tout est synchronisé. Les services aéroportuaires, les services du congrès, one stop shop. Et à partir de là, vous partez et vous personnalisez votre congrès. Quel stand visiter, quelle conférence assistée, qui rencontrer, le business national, etc. Moi je mets ça, j'ai dit, et si on avait l'équivalent de cette semaine Barcelone en Tunisie. Parce que là, il faut faire la semaine et faire une pour le reste de la semaine. C'est des milliards d'euros qui l'embauchent. Et je ne vous dis pas, les hôtels superplois, les restaurants, les taxis, etc. Toute l'économie vit presque de ça pour le reste de la semaine. Donc, et encore une fois, j'ai des collègues ici qui ont eu l'expérience. Lorsque je dis, le mass customization, passer du tourisme de masse vers le tourisme personnalisé, voici un petit exemple que j'ai le coup d'un à deux mots. Et pourquoi l'Espagne peut le faire et pas la Tunisie ? On appartient tous à ce porto méditerranéen et Barcelone. Et aussi peut-être touristique qu'on partage. Ou d'autres, ou Harariens, je ne sais pas. Donc après une fois, il faut l'ambition, il faut la volonté, il faut le marchement inter-international. Il faut le marchement inter-international. Il faut le marchement inter-international, parce que tout dépend où on met le pour-sœur. Si on met la barre de banque, c'est en soi, on se comptera bien, parce qu'ils ne se comparent pas à l'Algérie et à d'autres destinations, c'est facilement que ça. Et si on prend également Barcelone et d'autres destinations, et bien peut-être on va réaliser un peu le benchmark, ou nos attentes, ou nos ambitions. Donc, quels sont les last practices ? Et bien, pratiquement, c'est facile à identifier. Qu'est-ce qu'on va faire de ce secteur touristique ? Et lorsqu'on parle de e-tourism, Tenez-vous bien, nous avons 15% de contributions au PIB. C'est presque à égalité, c'est-à-dire comme ça, c'est presque presque. Si on ajoute la technologie d'information et de communication, qui a contribué autour de cette année-ci, l'année dernière, en premier national route. Et si on ajoute le secteur touristique, on est autour de 15% de contributions à l'équilibre national. C'est déjà pas mal, 15%, par rapport à l'industrie, et l'agriculture, et d'autres secteurs. 15%, à mon avis, on peut aller à 20%, voire à 25%. Donc, encore une fois, le message qu'on vous envoie à tous les deux, à l'année dernière, on ne va pas jouer le jeu des certains portons de chaises, le tourisme, c'est le tourisme, c'est les technologies, en fait, qui s'en occupe, qui est la locomotive, qui tire sur le projet. Et bien, on va travailler ensemble. On va créer des énergies. On ne veut pas que ça soit très loiser. On ne veut pas travailler sous forme de silos. On veut que les murs existent entre des départements d'une certaine, et on va travailler ensemble. Et là, deux jours, j'ai eu le plaisir d'avoir, là, je la haroche d'entreprise sur du commerce avec moi, pour la clôture d'une conférence nationale sur le commerce électronique. Et là, je suis vraiment très gâté, puisque déjà en fait, je suis à la diable à Carboum, pour parler du e-tourisme. Donc, il y a des sujets qui sont interministériels, interdisciplinaires. Et donc, plutôt de renvoyer la main vers l'autre, de dire, ben, on va prendre le tour par l'école, on va s'y accéder. Il y a le tourisme, il y a le métier, il y a le secteur économique, mais il y a aussi les technologies de l'information et de la communication comme un vecteur de développement, comme un vecteur, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire Comment peut-on tirer profit de ce vecteur de développement qui s'appelle les technologies de l'information et de la communication ? Et ce matin, on a mis des exposés sur le book data, sur le gastronomètre de recherche et de management, sur comment on peut entrer dans la donnée, comment tirer la connaissance, « How to derive knowledge from data and information ? » Comment peut-on jusqu'en faire de la même technologique ? Connaître mieux ! Connaître mieux ! Ceux qui achètent les destinations en Tunisie, genre, comment, etc. Toutes ces mille heures d'informations qui peuvent améliorer les producteurs ici, on l'a dans le bâle de données, on l'a dans les systèmes d'information. Qu'est-ce que l'on fait ? Et comment peut-on transformer ces bits and parts, ces données-là, en connaissances qui alimentent l'ambition, qui alimentent la stratégie et l'action future ? Tout le défi à mon avis, tout le challenge est là. Voilà ! Donc, je vais faire un bref parce que, dans le... Monsieur l'obstacle entre vous, le DGBC, moi, on veut le faire un bref ! Merci pour votre attention et à très bientôt !